Musique 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 Coucou les filles, j'espère que vous allez bien donc on se rapproche doucement d'Halloween et j'avais envie de vous proposer mon premier make-up je vais vous montrer le maquillage que je porte mais aussi la couronne de fleurs donc il n'y a pas besoin de grand chose et c'est simple à faire donc vous voulez ce make-up ? C'est parti ! Pour la couronne de fleurs, il vous faut un serre-tête des fausses fleurs, de la colle et optionnellement des paillettes et de la colle en spray donc pour commencer je vais venir couper toutes les tiges des fausses fleurs ensuite je vais dehors enfin quand on ne vient pas me déranger et je vous conseille de faire la même chose ou de vous mettre dans un carton et avec la colle en spray j'en mets sur la fleur et ensuite je saupoudre de paillettes moi j'ai décidé de le faire sur les deux plus petites fleurs de la couronne mais vous pouvez le faire sur autant de fleurs que vous voulez donc ensuite je vais venir évaluer un petit peu voir quelles fleurs je vais mettre sur ma couronne et dès que j'ai trouvé, je prends ma colle en pistolet et puis je viens fixer surtout pensez à laisser un peu place aux extrémités du serre-tête pour vos oreilles maintenant on passe au make-up alors je commence par dessiner deux ronds autour de mes yeux avec un crayon blanc maintenant je vais venir mettre de la crème blanche avec une petite éponge sur tout mon visage excepté dans les deux cercles que j'ai dessinés autour de mes yeux et vous l'avez vu, j'utilise des crèmes de maquillage qu'on trouve dans tous les commerces en ce moment maintenant on va venir s'occuper des yeux donc je prends un petit pinceau et la crème de maquillage noire et je vais venir repasser sur les cercles que j'ai fait avec le crayon blanc pour mieux les définir à la place de la crème de maquillage noire, vous pouvez utiliser un crayon noir tout simplement ou un eyeliner ça fera exactement la même chose maintenant avec un pinceau assez large, je vais venir remplir l'intérieur des cercles donc pour ça je vais prendre un violet de la palette Slick et que je vais mélanger un autre violet un peu plus pailleté de chez Kiko ensuite je prends un fard noir, donc le lien vient de chez Kiko et avec un pinceau un petit peu plus fin, je vais venir faire le contour pour donner plus de dimension maintenant je vais venir estomper avec un pinceau estompeur pour que ça fasse un petit peu plus naturel et qu'on voit aucune démarcation donc faut vraiment que le noir se fonde avec le violet toujours avec le même pinceau, je mets du fard noir sur ma paupière mobile parce que j'ai envie que mon regard soit plus intense je mets aussi du crayon noir en muqueuse que je vais venir estomper pour que ça fasse encore plus sombre sous l'oeil et après avec un eyeliner je vais dessiner comme des pétales tout autour de mon oeil on prend son temps et on s'applique maintenant je vais dessiner une toile d'araignée donc je commence par faire un trait au milieu de mon front et je vais dessiner un petit coeur au milieu ensuite je dessine d'autres traits qui vont aller jusqu'en haut de mon front et je les fais un petit peu plus courbés c'est le moment de tisser sa toile comme une vraie araignée donc je vais tout simplement relier les traits entre eux en faisant des petits traits courbés aussi en fait ça va rendre la toile d'araignée plus réaliste puis avec un pinceau biseauté et du fard noir ou du fard gris je vais créer des ombres donc en fait ça va vraiment servir à donner du relief à la toile d'araignée et je trouve que c'est le détail qui va tout changer pour le nez je prends l'eyeliner parce que c'est précis et c'est simple en fait je vais faire un coeur inversé qui va venir prendre les narines avec donc je passe tout le nez et après je viens rentrer étape indispensable du maquillage donc ça va être le contouring attention ce sera pas n'importe quel contouring c'est un contouring de squelette donc je viens sentir mon os avec mon doigt et je vais dessiner juste en dessous donc avec le fard noir et un pinceau assez large on va dire je fais de petits cercles avec mon pinceau pour que la matière se diffuse bien et je descends jusqu'à la mâchoire je remonte aussi au niveau des temps et ensuite je fais la même chose de l'autre côté je m'occupe maintenant de la bouche donc avec un eyeliner je vais tracer des traits dans la continuité de ma bouche jusqu'à la moitié de ma joue puis je trace les dents ensuite j'arrondis le goût de mes dents pour que ça fasse plus réaliste et que ce soit plus... plus horrible depuis quand les squelettes n'ont pas de belles dents blanches ? pour ça je prends un petit pinceau avec de la crème de maquillage blanche et je viens redessiner les dents et regardez ça change tout je viens ensuite dessiner une fleur sur mon menton et je mets ensuite un petit peu de couleur donc j'utilise une crème de maquillage rouge j'en profite pour colorier le coeur qui est au milieu de mon front et les pétales autour de mes yeux je trouvais que mon maquillage n'était pas encore assez complet donc j'ai pris le bout de mon pinceau, la crème de maquillage noir et je suis venue faire des points avec maintenant c'est optionnel mais je trouve ça tellement plus joli avec j'ai pris des petits strass que j'ai trouvé dans un cora et je les ai collé tout autour de mes yeux touche finale de tout maquillage je viens recourber mes cils et j'y mets du mascara et ensuite je viens appliquer des faux cils pour avoir un regard encore plus sombre, plus intense et plus charbonné vraiment pour finaliser mon maquillage vraiment aller jusqu'au bout j'ai décidé de marquer les os qu'il y a dans mon cou, sur ma poitrine après tout on est squelette jusqu'au bout où on ne l'est pas on détale ses cheveux, on met la couronne, un joli collier et voilà vous êtes transformés en squelettes del día de los muertos et à bientôt et à bientôt